Merci, nous avons donné la question que M. Foliot va poser à Mme la Secrétaire d'Etat, auprès du ministre de l'Economie et de l'Industrie du Numérique, chargé du numérique. Vous avez la parole, M. Foliot. Merci, M. le Président, Mme la Ministre, mes chers collègues. Moi, je voulais attirer votre attention et celle du gouvernement sur les zones blanches qui doivent être urgemment équipées en téléphonie mobile et Internet. En effet, de nombreux foyers ruraux en France peinent à obtenir une couverture numérique raisonnable. La part de la population située dans une zone sans réseau téléphonique ni connexion et Internet est estimée à 20% et plus des trois quarts des Français seraient encore privés, donc du très haut débit. Or, une bonne couverture numérique contribue à créer et à consolider le lien social, un lien qui ne cesse de se déliter dans les régions les plus isolées de notre pays. En outre, les investissements dans ce domaine sont nécessaires pour favoriser le développement économique, car à l'heure du tout numérique, les entreprises ne peuvent se permettre de s'installer dans les territoires où les réseaux sont de mauvaise qualité ou inexistants, et les populations sont gênées dans leur vie quotidienne. Face à cela, vous avez, avec le ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, lancé un plan France très haut débit. Dans un courrier en date du 26 novembre 2015, vous nous avez ainsi annoncé que sur une campagne de mesures réalisée dans 620 centre-bourg, 171 ont été identifiés comme un nom couvert. Mais en réalité, au vu de la liste des bénéficiaires, je constate que pour le département du Tarn, seule la commune d'Alganse figure dans le plan d'amélioration de la couverture mobile du territoire mis en place par le gouvernement. Par conséquent, trop de villages ruraux se voient encore privés de connexion Internet et du réseau de téléphones immobiles, en assistant de bien loin au développement dans les métropoles de technologies toujours plus rapides et toujours plus performantes. Dans le Tarn, c'est notamment le cas dans la montagne et dans l'est du département que la situation est particulièrement inquiétante. Nombre de communes sur ce territoire ont moins de 2 Mbps. Le Moyen-Âge de l'Internet, ces inégalités entre les territoires ont trop duré, participent à la fuite de nos entreprises et de nos services, de nos villages et de nos campagnes, favorisant ainsi la désertification rurale. Je souhaite donc savoir comment les pouvoirs publics comptent agir afin de répondre à ce problème majeur au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Merci. Merci. Oui.